Il faut faire du mieux qu'on peut, du plus accessible et s'améliorer, essayer de se remettre en question, d'apprendre. Et en fait, si tout le monde fait ça, ce sera beaucoup plus simple. Attends, pause. C'est quoi le Créomédia ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant trois piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau au cœur sur la prise de parole sur l'écologie. Nous sommes avec Alice Vachet, qui est la fondatrice et l'animatrice du podcast L'Empreinte, où tu traites du fait de démocratiser le sujet de la RSE. Et également, tu questionnes l'impact qu'ont les marques et les entreprises sur l'environnement. Nous sommes également avec Claire Pétro, tu coordonnes la communication chez Change Now. Nous avions d'ailleurs reçu pour une interview Rosemary Lecotte, la fondatrice. Et tu as lancé, et tu vas bientôt d'ailleurs aussi te lancer à 100% dans ton émission qui s'appelle Les Pépites Vertes, et qui aura pour but de donner la parole à des jeunes qui s'engagent professionnellement dans la transition écologique. Et nous sommes avec Flora Guebaly. Tu es entrepreneuse militante et tu as fondé l'agence Coalition. Tu as également écrit un livre, « Ma génération va changer le monde » en avril 2021. J'aimerais commencer par traiter comme premier sujet, agir pour la cause écologique dans le monde professionnel. Je vous poserai donc comme première question, quels sont les défis des entreprises concernant l'écologie, et quelles actions elles peuvent mettre en place ? Aujourd'hui, il y a une urgence climatique, il y a une urgence écologique, il y a une urgence sur tous les sujets RSE, donc responsabilité sociale et environnementale. Il ne faut pas oublier le pendant social, c'est lié. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'écologie sans parler de l'homme, et on ne peut pas parler de l'homme sans faire de l'écologie. Et en fait, il y a une urgence, avant, il y a quelques années, et ça s'accélère, et je pense que mes consoeurs pourront en parler. Aujourd'hui, les entreprises n'ont plus le choix. Donc, elles doivent inclure ces pendants RSE dans toutes les entités, tous l'écosystème de l'entreprise. Avant, il y avait carrément des fonctions dédiées, il y a toujours des services RSE, mais finalement, au sein de tous les métiers, on doit retrouver de la RSE. C'est obligatoire pour toi ? Ah, mais c'est incontournable. Aujourd'hui, quand tu fais du marketing, il faut penser au packaging, il faut penser à l'emballage. Quand même tu marketes un produit dans le nom, quand tu réfléchis à un nom, tu dois faire attention à ne pas être inclusif. Tout doit respirer à la RSE aujourd'hui. Et je pense qu'il y a ça. En fait, il faut repenser à l'entreprise. L'entreprise d'aujourd'hui n'est pas l'entreprise d'hier, elle ne sera peut-être pas l'entreprise de demain, et elle a du retard. Là, on parle des grosses entreprises, même si les startups sont là pour faire bouger et accélérer, et qu'aujourd'hui, startups et entreprises marchent main dans la main parce qu'elles ont besoin des startups, des financements des entreprises. Les entreprises ont besoin d'innovation des startups. Donc, je pense que c'est tout un nouvel écosystème qui se crée. Et la RSE est devenue un pilier central et fondamental. Tu es d'accord ? Oui. En fait, je pense qu'on a beaucoup parlé du réchauffement climatique et de la transition énergétique, et du CO2 et de réduire, et les 3 degrés, etc. Or, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe et qui demande de faire interagir des enjeux aussi bien sociaux, d'inclusion, mais aussi de biodiversité, et d'enjeux de ressources et de finitude des ressources à l'échelle de cette terre qu'on surconsomme. Donc, je pense que, comme le disait Alice, en fait, il faut bien comprendre que sur l'ensemble de la chaîne de valeur, il faut implémenter des solutions très concrètes. Et qui doit décider de ses actions ? Je pense que de manière un peu audacieuse, les entreprises elles-mêmes, en étant... Surtout elles, qui peuvent faire changer beaucoup plus vite les choses. Mais je dis audacieux parce que si ce n'est pas l'État est légalisé et institutionnalisé, du coup, elles sont un peu désavantagées en termes de concurrence par rapport au marché normal tel qu'il existe aujourd'hui, si elles sont trop en avance. Donc, audacieux de la part des entrepreneurs et des chefs d'entreprise, mais aussi, évidemment, baqués par des instances étatiques et des lois pour pouvoir, en fait, aider les entreprises à rentrer dans un moule législatif qui leur permettra, évidemment, d'aller plus vite. De notre côté, donc, chez Coadition, l'entreprise que j'ai créée, on fait du conseil en transformation écologique et sociale. Donc, en gros, il y a des boîtes qui viennent nous voir et qui nous disent, voilà, on a envie d'être plus écolo, on sent bien qu'il y a un sujet, on écoute l'empreinte et on le voit. On va à Tianzhao et on le voit. Non, mais voilà, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, nous, on commence à leur dire, voilà, vous avez clairement un enjeu d'économie circulaire. Non, ils nous disent, on a un enjeu d'économie circulaire, on a un enjeu de biodiversité, de réchauffement climatique. Et là, on leur dit, attendez, qu'est-ce que ça veut dire l'économie circulaire pour vous ? Quel est le lien entre votre entreprise et le réchauffement climatique ? Et là, en fait, 9,9 fois sur 10, ils ne savent pas répondre. Et en fait, on se rend compte d'un sujet, c'est que l'écologie, déjà, c'est un problème scientifique, c'est-à-dire que, enfin, en tout cas, une des composantes de l'écologie est vraiment éminemment scientifique, donc même moi, je ne maîtrise pas du tout ces enjeux-là. Et en fait, surtout, le gros sujet autour de l'écologie, c'est quand même un sujet de formation culturelle, de changement, de shift culturel. C'est de rentrer dans sa culture d'entreprise, dans ses mœurs, dans sa compréhension des enjeux, la vision de l'écologie. Par exemple, anecdote tout à fait personnelle, je disais à l'oncle de mon mec à un déjeuner dominical récemment, c'est dingue, je viens d'apprendre que les urines des femmes qui sont pleines d'hormones parce que les femmes prennent la pilule se déversent dans les eaux douces et font disparaître les truites puisque ça rend stérile les truites. C'est fou, c'est dingue, etc. Et il me répond, ça va, on va survivre s'il n'y a plus de truites. Et je lui dis, oui, mais le sujet, ce n'est pas les truites, c'est l'interdépendance de l'écosystème. Et en fait, clairement, il n'avait même pas compris que l'écologie, oui, évidemment qu'on va survivre s'il n'y a plus de truites, bon, même si c'est super les truites, mais ce n'est peut-être pas le plus gros de nos soucis. Par contre, ce qui est clé, c'est de comprendre, et ce n'est pas du tout compris par tous les patrons et toutes les entreprises du tout, c'est le côté interdépendance qu'il y a entre, justement, les hommes, la biodiversité, la nature, la terre, le changement climatique, etc. Et en fait, ça, ce n'est pas évident comme sujet. C'est quand même déjà, donc il y a plein d'outils. Il y a la fraise du climat qu'on connaît bien ici et que j'encourage à essayer. Mais le premier sujet que les entreprises ont à faire, je pense, c'est vraiment de comprendre de quoi elles parlent et de s'acculturer profondément pour pouvoir après projeter leur entreprise et leur modèle économique sur ce sujet qu'elles auraient compris. Mais je pense que c'est un risque pour les entreprises parce qu'au début, comme elles vont devoir perdre un peu d'argent parce qu'elles vont devoir changer complètement leur système économique et donc perdre leurs habitudes, c'est un trop grand frein. Comment les convaincre à changer toutes leurs habitudes de consommation ? Aujourd'hui, en fait, elles n'ont pas le choix. Et en plus de ça, l'économie est verte et vertueuse. C'est-à-dire qu'on parle d'une économie, en fait. En fait, je dis économie, mais l'écologie, c'est de l'économie. Et finalement, elles se rendent compte qu'avec du bon sens, on revient souvent à ça. C'est-à-dire que si tu arrêtes de gaspiller, en fait, tu vas avoir moins de stock, tu vas moins produire, donc ça te coûtait moins cher. Donc finalement, l'un dans l'autre, tu peux faire des économies. Comment les gens qui produisent des sacs plastiques, par exemple ? Alors, ils se réinventent. Oui, mais ils se réinventent en sacs en carton ? Alors, après, il faut aller voir les producteurs. Non, déjà, ils recyclent. Ils vont reprendre. Aujourd'hui, il y a trop de plastique. Donc, il est produit, le plastique. Moi, je suis partisane du recyclant de plastique qui a été produit. Plutôt que de le mettre, ça se détruit mal, plutôt que de le mettre dans la nature. On reprend. D'ailleurs, Coca le fait. Enfin, tous les grandes entreprises ont fait de la R&D là-dessus. Parce qu'ils ont les moyens aussi de prendre le risque. Les petites, elles font comment ? Mais justement, c'est grâce aux entreprises qu'il y a du plastique recyclé. Pourquoi ? Parce qu'une grande entreprise, comme Coca ou comme L'Oréal, je prends des exemples que j'ai eu dans l'empreinte. Et puis, en plus, sur deux produits différents, puisque le plastique des cosmétiques ne sera pas le plastique que tu vas avoir pour l'alimentation de ton bébé. Ce ne sont pas les mêmes normes d'hygiène. Donc, c'est des choses, c'est de la R&D. Et tout ça, c'est de la R&D. Le seul financement, c'est des grosses entreprises. Elles se disent, bon, nous, de toute façon, on se fait montrer du doigt par des consommateurs parce qu'on doit changer, vu la production de plastique de Coca et de L'Oréal. Donc, on va faire de la R&D pour ça. Et on va trouver ce plastique recyclé. Et ensuite, elles vont mettre sur le marché puisqu'elles vont le trouver. Donc, les petites entreprises, les startups naissantes ne vont pas être obligées de prendre des trucs en carton ou de renoncer à faire certains produits parce qu'on ne peut pas l'emballer différemment que dans du plastique. Donc, il faut du plastique recyclé. Et grâce à la R&D faite par les grosses entreprises, elles vont pouvoir… C'est pour ça qu'on parlait de cet écosystème aujourd'hui, c'est lié. Et c'est pour ça qu'il y a des labs d'innovation au sein des grandes entreprises et qu'elles-mêmes financent des startups parce que parfois, elles disent, nous, on ne sait pas faire. Donc, on a besoin de vous. Et les startups, on ne sait pas de l'entreprise. Et tu parlais très bien de ce lien entre… Enfin, du côté homme, écologique, que tout était lié. Et avant, puisque j'ai travaillé chez Carrefour avant, quand j'étais jeune. Non, mais en fait, je travaillais dans l'entreprise, je travaillais chez Canal+, chez Carrefour. Donc, j'ai pu aller du côté obscur de la force en montrant la boîte. Et en fait, j'ai obscur, je rigole. Franchement, je suis vraiment là pour encourager tout le monde et notamment ceux qui ont le plus de boulot à faire. Et en fait, il y avait une partie RSE, il y avait un peu le E qui était un peu à part et tu avais le S qui était pour les RH. Et c'était complètement… Et aujourd'hui, ça se reconnecte quand même. Mais encore, dans beaucoup de grands groupes que nous, on accompagne, il y a le social et l'écologique et les gens ne se connaissent pas. Alors que c'est intimement lié. Et moi, j'ai l'en dit, mais voilà. Et d'ailleurs, il y a un truc qui manque dans la RSE qui est présente dans l'ESG. Donc, l'ESG, c'est un peu le terme… Enfin, c'est un peu la RSE chez les gens de la finance, quoi, si vous voulez, une définition basique. Donc, l'ESG, c'est écologique, social et gouvernance. Et ce qui est très intéressant, ce qu'on n'a pas dans la RSE, c'est dans l'ESG, c'est le mot gouvernance. Parce que tout ça, c'est vraiment des questions de gouvernance. Quelle R&D tu veux pour ta boîte ? Juste la R&D, si jamais on a des gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est la recherche et développement, parce que tu ne l'as pas dit. Et c'est en gros… Enfin, juste pour l'expliquer, parce que je trouve que tout ça manque toujours de concret. La R&D, c'est en gros de l'argent qui n'est pas rentable. Il faut expliquer aux gens qui nous regardent. Pas à court terme. Ça peut devenir une mine d'or, c'est de l'investissement. C'est comme si je dis, voilà… C'est comme si je dis, voilà, je vais acheter un appartement dans une ville inconnue à 1 euro symbolique, mais peut-être qu'un jour, cette ville deviendra hyper connue et mon appartement, enfin, mon bien vaudra… C'est un investissement. Oui, mais c'est un investissement très risqué, parce que c'est de la recherche et du développement et que du coup, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On a un cent de chance de vivre. Voilà. Et ça, les entreprises, l'argent qui n'est pas rentable et qui n'est pas rentable, sûr, ils n'aiment pas trop. C'est pour ça, c'est comment changer… Et c'est ça le sujet. C'est ça qui est compliqué. Et juste, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est qu'ils n'aiment pas trop parce que leur gouvernance est faite majoritairement, il faut le dire, par ce qu'on appelle des DAF, c'est les directeurs financiers, qui ont appris dans leurs écoles d'ingénieurs, de commerce, etc., à fonctionner comme ça, de mesurer des performances financières au sens le plus strict, qui est de dire, voilà, en même temps, c'est un très bon indicateur l'argent, parce que c'est rentable, ça marche, c'est pas rentable, ça marche pas. C'est facile, enfin, pour le coup, c'est pertinent. Non, pas au sens moral du terme, mais au sens pragmatique du terme. C'est pragmatique. Et donc, ces entreprises-là, elles se sont dit, bon, ben voilà, on va mettre des directeurs financiers à la tête, etc., des actionnaires, etc., pour avoir une gouvernance, enfin, leur gouvernance est basée sur la performance financière. Et nous, tous nos sujets, c'est la performance extra-financière. Donc, en fait, pour l'instant, enfin, dites-moi toutes les deux comment vous le vivez, mais pour l'instant, c'est quand même quelqu'un qui rentre par la fenêtre, qui re-rentre par la cave, qui réessaye par la porte. Parfois, il y a la pression, en fait, tu te demandes comment ils vont changer, il y a la pression du consommateur. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ah oui, c'est ça, justement. C'est parce qu'on est habitué. Le consommateur, c'est un terme, c'est comme bienveillance, pendant que ça tombe dans le monde, le consommateur, mais c'est vrai, il est activiste, il est là, il te dit, moi, je ne veux pas, je ne veux déjà, je ne veux pas acheter, je ne veux pas consommer. Aujourd'hui, consommer, c'est voter. Donc, je consomme, et on est de plus en plus, il y en a moins qui vont aux urnes, qui choisissent ou pas de consommer des marques. Et cette pression-là, ils sont obligés de… Tu as ça, et tu as aussi les talents à recruter. Du coup, je vais reprendre ma casquette à la petite verte. En fait, tu disais, c'est un risque d'y aller, parce qu'on ne sait pas le retour sur investissement. Je pense aussi que c'est un risque de ne pas y aller. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. À la fois sur la partie consommateur, en fait, là, tu as des tendances qui font que si tu n'y vas pas, tu perds une partie énorme de la consommation. Et il y a aussi le problème des talents à recruter, qui, de plus en plus, vont être des viviers beaucoup plus durs à mobiliser si, en face de ces talents qui sortent d'études, on ne met pas des engagements clairs et transparents sur sa stratégie en tant qu'entreprise. Et ça, je le vois. Alors, la stat qu'on sort souvent, c'est les 30 000 signataires du manifeste étudiant pour un réveil écologique. Mais même, du coup, au pépite vert, je le vois dans les gens que j'interroge, plus de 150 depuis 8 mois. Et tous, quand tu demandes comment tu as choisi ton job, ou même la consultation du refait, enfin, vraiment, j'ai regardé l'impact. Alors, encore une fois, c'est les gens qui me répondent, c'est les gens de ma communauté. Donc, c'est des gens engagés qui viennent vers moi. Mais n'empêche que c'est un mouvement de fond qui fait que moi, je suis sortie d'études il y a 3 ans ou 4 ans, j'étais un ovni. J'étais un ovni et j'étais la folle végane. Mais maintenant, c'est une vraie tendance, c'est un vrai truc de fond. Et du coup, il y a plein de jeunes qui viennent vers nous en mode, comment je trouve un job engagé et comment j'ai de la lisibilité sur les entreprises en me disant, j'y vais, mais je ne vais pas me faire greenwash et le cerveau. Alors, ça, c'est tout à fait juste. Mais récemment, j'ai mis une annonce sur mon Insta parce que j'ai besoin de recruter des profils en urgence. Et j'ai fait l'erreur, en fait, ça avait été une erreur de démarrer mon annonce par, vous êtes en dépression écologique ou en conscientisation sociale, ce job est fait pour vous. Et après, j'ai très bien, très clairement, détaillé le job. Et en fait, j'ai reçu 800 candidatures de gens qui, dont peut-être 30 qui correspondaient au job. Et en fait, les gens ont lu Dépression écologique et conscientisation sociale et ils ont envoyé. Et en fait, je pense qu'ils n'ont même pas lu quel job. Ils étaient là, OK, je ferai tout, je ferai tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Il y a des candidatures livres, mais tous les jours, dans une boîte, ils n'embauchent pas. C'est-à-dire, moi, je veux bosser avec toi parce que c'est bien. C'est bien, mais je ne peux pas t'embaucher. Mais c'est... Et voilà, ils ne savent pas ce qu'ils voudront faire, même le café, tu vois, limite. Mais je veux avoir du sens. Et pareil, moi, ils me disent tout ce que tu veux. Je lui dis, mais tu travailles dans un secteur qui n'a rien... Enfin, je ne saurais même pas quoi te donner à faire. Enfin, tu vois... Charpentier. Et voilà. Et pour le coup, je pense que les pépites vertes, c'est vraiment génial pour répondre à tous ces recrutés, futurs recrutés, enfin, en tout cas, à tous ces... Voilà. Très jeune, moi, je suis très junior. Voilà, ce côté-là, junior. Moins reconversion. Tout simplement parce que le sujet reconversion, je trouve, il n'est pas mal traité. On a heureusement eu un bout médiatique. Dans une niche, je crois. Il y a une repose et tout, mais ça reste pas généraliste. Non, mais je veux dire, les cadres qui deviennent artisans... Surtout de mobiliser les jeunes, ils ont encore le temps de vraiment construire toute leur vie par rapport à... Exactement. Et du coup, je trouve qu'il y avait un vide médiatique sur est-ce qu'on n'irait pas dire directement aux jeunes avant qu'ils fassent leur burn-out parce qu'ils sont partis dans un secteur où on leur a dit vas-y, c'est tout. Ouais, exactement. Mais évidemment, c'est pas un sujet de jeunesse, c'est un sujet, là, de génération en ce moment, de salariés en ce moment. Et donc, je pense que ça fera partie des choses qui feront bouger dans l'entreprise. Ouais, mais alors moi, ma question, si tu peux me permettre de poser une question... Moi, ma question, c'est côté recruté de ouf, trop bien à l'endroit où tu es positionné parce qu'il y a plein de besoins. Ça, aucun sujet. Mais côté recruteur, il y a deux options. Soit tu vas bosser dans des boîtes comme les nôtres où clairement, on est toutes petites, des TPE, des TTTTPE, ça veut dire toutes petites boîtes, et donc, auquel cas, oui, on peut ouvrir quelques postes. Nous, en tout cas, on en a plusieurs qui sont ouverts actuellement. Mais dans les grands groupes, est-ce que tu as aussi des postes à pourvoir qui ont vraiment du sens ? Parce que, OK, il y a les gens à la direction de l'innovation. OK, il y a les gens un peu à la RSE de plus en plus. Dans les startups, ils ont vraiment un boulot. Il y a les gens dans les fondations, mais pour y avoir bossé, c'était quand même très charité chrétienne. On va aller aider ces enfants en Afrique, en leur envoyant un chèque. Excusez-moi, c'est politiquement correct ce que je dis, mais c'était quand même une réalité de... OK, voilà. Et donc, moi, ma question, c'est côté recruteur, parce que moi, ce que je trouverais super dommage, c'est que tous les abonnés des PPP Divert et tous les gens qui te suivent aillent bosser dans des TPE au prétexte qu'il n'y a pas de job dans les grands groupes. Alors que les grands groupes sont responsables, on connaît cette stat, 30 % des entreprises sont responsables de 70 % des émissions. Donc, voilà, moi, c'est ça. Comment ils transforment leur métier ? Non, mais en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, ils ont tous conscience que pour attirer les talents, ils doivent se transformer. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils se transforment. Et il y a plein... J'avais fait un article, je crois, sur tous les nouveaux postes qu'il y a pour voir. Alors, il y a des directeurs de la biodiversité, des matchs... Tout le monde a un sujet. Donc, au final, il y en a même qui traite les abeilles. Eh bien, en fait, c'est pas grave, ils ont du sens et ils créent des petites équipes. Alors, souvent, ces gens-là ne restent pas très longtemps. Donc, ce qu'il faudra, c'est maintenant, c'est la rétention. Bien sûr. Retenir les talents parce qu'il y a attractivité puis maintenant, il y a rétention. Il y a des autres sujets. C'est une classe. La réalité de la génération qui reste deux ans. Moi, par exemple, ils m'ont pas retenue. Ils m'ont pas retenue mais parce que moi, j'avais... Mon mentor, c'était Bertrand Zitversky, c'est toujours... Il n'est ni décédé. C'est toujours quelqu'un que j'adore. C'est le directeur RSE de Carrefour. Et moi, il m'a toujours dit Alice, t'as pas de l'audience. Bah, limite, le mieux, c'est que tu partes. C'est toi. Enfin, il voulait me garder. Alexandre Bonpart est arrivé. C'est toi qui va faire changer des choses. Après, c'est dans le bureau de la RH pour partir. En fait, il me disait à ton échelle, toi, tu peux avoir de l'influence. Tu peux faire plus que nous. pas de tes propres années. Et un an après, je l'avais recevée dans l'empreinte et il m'a dit tu m'as écoutée. Et voilà. Et ça, c'est un succès. Et lui, il y arrive. Tu le vois arriver avec ses concombres, ses poulets en train de dire. Il se bat pour qu'on désemballe le bio. C'est un vrai. Et moi, c'est lui qui m'a donné le goût pour la RSE. C'est pour ça que je suis intimement convaincue qu'il y a des gens bien et en fait, de plus en plus, même Total, à embaucher un militant, je crois, au poste. D'ailleurs, je le reçois dans l'empreinte. C'est plutôt eux qui ne veulent pas trop. Ils ont peur toujours des médias quand c'est comme ça. Mais moi, il n'y en a plus aucune qui arrive et qui va dire « Moi, je veux polluer, polluer. » Et puis, écoute, tu vas polluer. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est plus politiquement correct de dire « Je veux polluer. » Et puis, même de faire parce qu'aujourd'hui, les gens sont plus dupes, ils ne sont pas bêtes. Je ne sais pas si c'est un exemple qu'on m'a proposé récemment, mais je ne vais pas venir parler dans une... Je ne vais pas t'expliciter, mais dans le sud de la France du dérèglement climatique cet été et faire le retour en avion. Très bien payé. J'ai refusé. J'aurais dit « Mais oui, le... » Oui, la clinologie. Vous osez me proposer, moi, de venir en avion aller-retour dans la journée parler du dérèglement climatique. Mais c'est ça le problème. C'est que le dérèglement climatique, ça pourrait faire perdre à la planète 23 000 milliards de dollars. Donc, comment on pourrait justement... On n'est pas encore au pied du mur. C'est ça le problème. C'est que l'urgence climatique, on en parle, on en parle, on en reste. Moi, ma question générale dans la vie, c'est quand est-ce que les sociétés vont arrêter d'attendre les crises ? Mais après, pour vous, c'est que les sociétés. Ça ne peut être d'autres gens. Qui peut désamorcer tout ça ? Les sociétés sociales, sociétales du terme. Parce qu'il y a encore des consommateurs pour ces produits dégueulasses sur-emballés. Non, mais d'ailleurs, je suis désolée, moi, je reviens un peu en arrière sur ce que vous dites sur les consommateurs qui votent en achetant. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit, il y a un chapitre un peu là-dessus dans mon livre. Je suis d'accord. Après, il y a des réalités. Typiquement, confinement numéro un, Nutella en flèche. Nutella, c'est quand même l'île de palme, c'est quand même chaud. C'est pas, voilà. J'ai un... Nutella, j'aime bien, oui, t'avais séculé. Non, mais voilà. Et je comprends qu'être enfermée chez soi, manger du Nutella vs protéger la planète, bon, dans un monde, t'es confinée. Je peux comprendre en plus le côté un peu, bon, et pas que, parce que tu disais à juste titre qu'il y en a qui ne peuvent pas aussi, qui vont en bas des rayons prendre des paquets de chips parce qu'ils ont une famille à nourrir et que c'est calorique, c'est gras, nous, il faut de la calorie. Oui, ils font comment ? Les gens qui ont très peu de moyens, ils n'ont pas les moyens. C'est deux choses. C'est pas accès à l'information parce que pas de temps, parce que des métiers qui prennent énormément de temps et qui font commencer, qui font faire les 2-8, qui font commencer à 6h du mat, finir à midi et puis ta femme enchaîne, elle fait le midi. Puis t'as pas le temps ni l'envie de changer tes habitudes. et puis même de payer plus cher pour des choses d'église. J'ai un primeur en bas de chez moi qui fait que du 200 km. Donc tout vient de 200 km de mon adresse à Paris. C'est en camion, franchement, 200 km, c'est en gros Île-de-France et un peu autour. Globalement, Île-de-France. Et en fait, je vais vous dire, ça me coûte un tiers de mes conseillers. Mais un tiers. Ça existe. Et en plus. Les gens qui habitent en campagne, ils font comment ? Ils n'ont pas en bas de chez eux. Mais alors justement, moi j'ai déménagé après le confinement en Seine-et-Marne dans un super village qui s'appelle Fleury-en-Bière. Fleury-en-Bière, 600 habitants, pas de commerce. Donc un, 600 personnes font leur course en voiture. Mais ceux qui sont en campagne vraiment, pas dans un village. Et deux, nous mènent nos courses en voiture à côté et il y a des avocats du Pérou, des tomates de partout, etc. La Seine-et-Marne, c'est le département le plus fertile de France. C'est le département où poussent les meilleurs fruits et légumes de France. Donc en fait, ces gens-là devraient être nourris pour très très peu, mais très très peu avec les meilleurs produits français. Voilà. Donc évidemment que la transition alimentaire pour moi, c'est le... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé qui est sur ce sujet d'écologie, c'est la proximité et la relocalisation de nos échanges et de notre consommation qui permettra, je pense, aussi de remettre un prix sur ce que tu achètes si tu vas acheter à un agriculteur un truc un peu plus cher mais que tu sais à qui tu donnes ton argent et évidemment que tu es au courant que tu peux, en consommant par exemple, moins de viande, avoir plus de budget pour tes protéines. C'est vraiment global et pour moi, c'est le problème, le vrai problème, c'est l'accès à l'information et la possibilité de pouvoir savoir. Je pense pas que ce soit vraiment plus cher. C'est quoi pour vous le mettre en moyen pour que les gens sachent ? Les réseaux sociaux ? Oui, mais alors pareil, l'inclusion numérique, j'en parlais au Havre avec la conférence de Jacques Attali, j'en parlais avec la ministre, on parlait d'inclusion numérique. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas couvert par la 4G. D'ailleurs, la 5G arrive, il y en a plus qui n'ont toujours pas la 4G. J'avais un ami là récemment, je lui ai envoyé le texte et il est toujours par-dessus et je me suis dit « Ça va, tu es mort ? » Non, je n'étais pas couvert, je suis dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées. Ok, en fait, c'est absurde. Et ces gens-là, les réseaux, non, mais pareil. Et donc, ils prennent la bagnole pour aller au premier commerce, ils prennent la esquison et la esquison, en général, c'est ce que peut avoir le... Comment communiquer avec ces gens-là ? C'est quoi la première étape ? On arrive tout le temps au même sujet. En général, c'est venir à l'éducation et ça commence à l'école. Pour moi, il y a deux sujets. Oui, ça, je suis d'accord. Mais pour moi, il y a deux sujets. Le premier, c'est le sujet de la transparence alimentaire. C'est de savoir que, par exemple, ces gens à Fleury-en-Bière, avant leur carrefour, désolé pour le carrefour que tu affectionnes. Au champ ? En fait, c'est le plus grand carrefour d'Europe, alors. Mon appris ? Non, mais moins loin que leur carrefour, il y a un producteur. Donc, c'est plus rapide d'aller choper directement leur... Oui, mais c'est compliqué psychologiquement de changer les habitudes de quelqu'un. Et encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout ça est très culturel. Donc, pour moi, Yucca, parfois, ils sont critiqués parce qu'ils le font que sur l'emballage, donc ce que l'entreprise veut communiquer. Elles n'ont pas de sens. Les amendes, elles sont en D parce que c'est calorique. Oui. Oui, c'est pas... C'est un système qui est perfectif. Pareil, c'est... Oui, mais du coup, c'est encore une fois, il faut être informé. Moi, je pense que tout passe à l'école. Il faudrait mettre au programme tout ça. Oui, oui, complètement d'accord. La saisonnalité, par exemple, sincèrement, c'est bizarre, mais c'est évident que les tomates, c'est l'été. Et puis, encore une fois, c'est du bon sens parce qu'il y a plus de produits donc ils vont être moins chers. Donc, en fait, c'est un accès pour tout le monde. Et surtout, il y a des légumes délicieux qui ne le mangent pas. Quand partout, ce sera moins... Ce sera sur toute la France ou dans le monde entier, forcément, ça va devenir moins cher. Donc là, mais quand on en sera avec là, les habitudes auront déjà changé. Et ça répond à vos deux sujets. Le deuxième, c'est la responsabilité. C'est par exemple, je ne suis pas responsable du fait qu'il y ait du maïs avec des OGM à l'intérieur. Mais par contre, je suis responsable de ce que j'achète. Moi, Flora, individuellement, je ne peux pas aller dans les champs de maïs et leur dire arrêtez de mettre des OGM. Je ne sais pas faire ça. Voilà. En tant que distributeur, Carrefour, Monoprix, qui vous voulez, je ne suis pas responsable de comment les producteurs traitent leur terre, mais je suis responsable de leur acheter à juste prix et de le vendre et d'acheter les bons produits uniquement. Et en fait, la responsabilité, la RSE du coup, c'est le sigle avec le mot responsabilité dedans, pour moi, c'est le mot le plus surexploité et mal coté de la décennie parce que du coup, il veut dire plein d'autres choses. Mais en fait, la responsabilité, c'est hyper important parce que moi, je ne peux pas aller replanter en Amazonie, je ne sais pas faire ça. Par contre, je peux manger de saison et en fait, d'ailleurs, je kiffe manger de saison, c'est moins cher. Non, mais ça crée de la créativité. Franchement, l'hiver, il y a des légumes que je n'ai pas l'habitude de manger, j'apprends. Et en fait, pour moi, les deux clés, c'est vraiment très important de la responsabilité. À ces deux-là, tu as parlé de la culture et je pense qu'on est toutes, ça ne va pas être pas trop débat là-dessus, mais sur du coup, le récit et la narration qu'on fait autour de cette transition qu'on a longtemps trouvée chiante, un truc de baba coulant sarouel, où tu n'as pas du tout envie d'aller, les gens ne se lavent pas, je ne sais rien, mais il y avait un imaginaire. Je ne sais pas pourquoi ni comment, parce que le capitalisme veste la décroissance, on a catégorisé les gens en mode pas marrant. Quand en fait, aujourd'hui, on se rend compte que manger des tomates qui ont du goût, en fait, c'est cool. Trouver un job qui a du sens, ben non, je ne suis pas en ovni, en fait, je m'éclate. Et tu vois, raconter. Et du coup, pour répondre à ta question, oui, raconter sur les réseaux. Alors encore une fois, tout le monde peut-être n'a pas accès, mais un brut, parce qu'on en a un peu parlé tout à l'heure en off, un brut fait le taf en allant chercher des milliers d'audience, des millions d'audience et en racontant une histoire différemment. Et je pense que nous trois, à notre manière de faire ou de créer du contenu, on participe aussi à cette envie de raconter notre histoire et de rendre le truc désirable parce que personne n'a envie de faire des trucs pas désirables. Et pour le coup, sur les nouveaux imaginaires, il y a plein de gens au travail. Et ça, moi, je trouve ça génial. Il y a les jeunes startups qui sont des ecological natives parce que ça, on n'en parle pas trop encore. Là, il y a les startups qui sont digitalisées depuis leur naissance. Par exemple, on crée une boîte en 2012, évidemment, qu'on démarre digital. Alors qu'on crée une boîte en 1990, on ne démarre pas digital. Et bien là, les boîtes qui se lancent, et moi, je trouve ça génial, elles sont ecological natives. C'est-à-dire que depuis leur naissance, elles ont pensé les choses dans un modèle vertueux. Il y a les chefs cuisiniers, vu qu'on parlait de l'alimentation, qui envendent des nouveaux récits, qui cuisinent des nouvelles choses. Il y a le resto à Fief où tout est Made in France. Il y a eu Fief, mais il y a aussi Julien Dubois et de Boulom qui fait des buffets à volonté, anti-gaspillage. Je me dis, why ? Comment fais-tu ? C'est simple, le lendemain, tout ce qui n'a pas été mangé, je le refais, je refais des recettes, j'en remonte avec ce que j'ai. Et ce que j'ai préféré avec lui, c'est quand je lui ai demandé mais t'es écolo depuis combien de temps ? Il me fait, non, on m'a toujours dit de finir et de ne pas gaspiller, c'est tout quoi, du bon sens. Mais bien sûr. Moi, depuis qu'il m'a dit ça, j'ai dit ce terme bon sens. Oui, c'est une gégation de bon sens. Parfois, on m'a éduqué comme ça, éducation, pourquoi tu vas gaspiller ce que t'as ? Oui, et puis quand ça arrive sur des top chefs ou des choses comme ça, t'imagines la taille des audiences et que des gens qui regardent top chefs se disent, ah, mais en fait, oui, c'est vrai, c'est juste du bon sens, c'est pas gaspiller. Moi aussi, ma grand-mère, elle me disait, bon, finir la pièce. Moi, ma grand-mère, elle me disait tout le temps, ah, c'était bien l'époque qu'on avait des consignes de lait et d'eau. En fait, c'est très logique, c'est tellement écolo. C'est pour ça que les médias, la télévision, c'est important pour faire avancer les choses. C'est pour ça que les médias, la télévision, c'est important parce que ça monte l'exemple. C'est essentiel. Mais après, le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui mettent dans le même sac les féministes et toutes les femmes ou tous les hommes, tout le monde d'ailleurs, qui luttent pour l'environnement. Vous, vous en pensez quoi ? Parce que vous pensez qu'il y a plus de femmes qui sont investies dans ce sujet ? Alors, c'est lié, comme on disait, c'est RSE, donc il y a en fait féministes. Moi, par exemple, je ne suis pas une militante, mais je pense être féministe. Je pense qu'on est toutes plus ou moins féministes, toutes les femmes. Je pense que tous les hommes et tous les femmes qui veulent l'égalité des genres sont féministes. En fait, moi, je ne suis pas pour l'extrémisme. L'extrémisme. Je ne suis pas pour l'extrémisme. Mais en fait, je pense qu'on est toutes et on est toutes pour l'égalité des hommes-femmes. Ou alors, si vous ne le faites pas, il va falloir qu'on parle des filles-femmes. Et je pense qu'encore, ce qu'on disait au début, c'est que tout est lié, en fait. Quand tu es pour l'égalité de l'homme, l'inclusion, tu es pour que le monde aille mieux. En fait, on prône encore une fois du bon sens. On veut toutes vivre dans un monde meilleur avec des gens qui s'aiment. Et ouais, ok, c'est le monde des bisounours. Et Yann Arthur Bertrand me dirait « T'es un peu utopiste, t'es un peu conne. On ne pourra plus y retourner. » Il dit ça avec bienveillance. Il ne dit pas conne, j'espère. Il serait capable. Il est hyper cash. Moi, j'ai adoré. Mais en fait, il a longtemps rêvé ça, ce monde qui a eu mieux, etc. Et maintenant, il se rend compte qu'en fait, pour lui, ce ne sera pas possible. Et là où il a raison, c'est que le climat qu'on a aujourd'hui, on ne l'aura plus jamais. Et parce qu'en fait, on a tellement de retard pour le sauver, on ne pourra pas avoir... Moi, je crois toujours intimement à l'innovation humaine. Ça, c'est mon côté amoureuse de l'homme qui me dira « Mais on va réinventer et puis on va revenir en arrière. On va reconstruire des glaciers. » Je ne sais pas. Mais il me dirait « Non, à ma cocotte, tu es conne. » Mais ce n'est pas grave. Et moi, je pense qu'encore une fois, il y a un amour global pour l'humain, la planète et que tout est lié. Tu ne peux pas être écolo si tu n'aimes pas les gens. Mais, vas-y. Sur le lien entre femme et écologie, il y a tellement de deux rélectures que je pense qu'il va falloir me couper au bout de deux minutes parce que je pourrais en parler très longtemps. J'avais sorti un article qui disait « On est plus que des végétariennes zéro déchet » parce que pendant très longtemps, l'écologie appliquée aux femmes, c'était l'écologie des petits gestes. On est végétarienne, on fait du zéro déchet, on s'occupe des trucs, des bocaux à la maison, machin. Quand, au niveau institutionnel, dans les prises de décisions médiatiques, politiques, là, il n'y a pas de femmes. Et là, il y a un plafond de verre et là, il y a un manque d'accessibilité pour des femmes parce que je pense que les instances de décision, pendant longtemps, elles ont été créées de manière parée pour les hommes et que du coup, il y a vraiment une place à laisser aux femmes pour plein de raisons. Mais déjà, parce que c'est les premières victimes du réchauffement climatique partout dans les espaces qui, aujourd'hui, subissent la montée des eaux et la chaleur. C'est elles qui sont responsables des familles et des foyers et qui, du coup, subissent... Les hommes aussi, peuvent être responsables de leurs familles. Beaucoup moins. On est dans un monde... Les chiffres ne sont pas encore... Oui, c'est ça. On n'a pas encore inversé. Mais bien sûr, de plus en plus, ils savent de plus en plus de papas. Là, maintenant... Cette semaine est sorti le chiffre que dans 250 ans dans les pays occidentaux, on arriverait à l'égalité homme-femme. C'était alors... Peut-être un peu long. Et aussi, elles sont les premières à trouver les solutions, du coup, de mitigation sur place à innover. Et du coup, elles doivent faire partie des personnes qu'on met autour de la table quand on prend des décisions, tout simplement, parce qu'on ne peut pas décider et on revient, en fait, je pense, au sujet de la gouvernance. Aujourd'hui, il y a quand même une majorité des décideurs économiques, tout simplement, si on regarde les pays du CAC 40, qui prennent des décisions à 100 % de mecs pour 100 % de la population. Or, on est quand même... Je ne sais pas si on n'est pas 51 ou 52 %. Donc, il y a un enjeu de rapprocher, je pense, les instances de décision et la diversité des profils qui peuvent accéder à ces sujets de décision. Parce que, tout simplement, comme tu le disais, c'est un sujet qui relie tout, aussi bien la diversité des profils et les enjeux sociaux que les enjeux climatiques et écologiques. Pour aller vers la fin de cette interview, pensez-vous que les radicaux de l'écologie peuvent nuire à la sensibilisation du climat ? Alors, nuire, c'est un mot quand même un peu dur de sens. Mais moi, je pense que oui, il y a un problème avec l'écologie politique. Et je pense qu'il faut le dire. L'écologie politique, c'est un concept qui a émergé de manière relativement récente, même si les versets écologiques existent depuis longtemps. Ils ont une place au niveau du débat national qui est assez récente et qui a, en fait, créé un peu une rupture avec l'histoire de l'écologie. Et en fait, on dirait que c'est ces bobos en Sarouel dont tu parlais, dans ces écolos en Sarouel dont tu parlais, qui font des ZAD et des conventions collectives à Notre-Dame-des-Landes. Et en fait, ils ne veulent pas tellement gouverner parce que c'est plutôt un groupe de potes qui... Enfin, c'est vrai. Jusqu'aux récentes élections municipales où il y a eu une vague verte, c'était quand même l'image des partis écologistes. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a aucune déconnexion dans l'histoire de l'écologie. L'histoire de l'écologie, c'est l'histoire de la Terre et des humains sur cette Terre. Et par exemple, au XIXe siècle déjà, la forêt de Fontainebleau, pourquoi c'est la première forêt protégée dans le monde ? Parce que des groupes écologistes ont dit « Attendez les amis, et il faut se battre pour celles-ci. » Donc, des victoires politiques, écologistes, il y en a depuis toujours. Enfin, en tout cas, depuis l'histoire pas que récente. Le problème des écologistes, c'est qu'ils ont décrété un jour que... Des écologistes au sens politique du terme et des partisans du terme, qu'il fallait un parti politique précis pour le faire. Ils ont eu raison parce qu'à l'époque, personne d'autre n'en parlait. Donc, peut-être qu'ils nous ont fait gagner du temps. Je ne veux pas les blâmer pour ça. Le problème aujourd'hui, c'est que l'écologie, c'est un sujet qui est transversal. C'est un sujet qui est partout, qui est inhérent. Enfin, tu le vois bien dans les entreprises, je pense. Mais il n'est pas encore partout, sinon on le... Non, mais je veux dire, il est théoriquement partout. C'est-à-dire que, par exemple, pourquoi tu vis ici ? Qu'est-ce que tu fais comme travail ? Il est inhérent à la vie de la cité, à la vie en société. Et donc, il est inhérent à la politique. Et du coup, je pense qu'avoir un parti écolo aujourd'hui, c'est hyper important. Encore une fois, je mesure ce que je dis, comme contre-pouvoir et comme laboratoire d'idées, de think-tanks, de réflexion politique, etc. Il faut quelqu'un qui produit de la data, il nous faut notre petit GIEC politisé qui est là pour nous dire quand on fait des bêtises. Mais il est temps d'arrêter. En fait, le problème, c'est que ces partis-là, qui sont en plus situés à gauche dans l'échiquier politique, mettent tous les électeurs de droite qui sont, rappelons-le, en France, entre 70 et 75 % des Français actuellement. Donc, tout le monde. Ils se les mettent à dos. Et en fait, ces gens-là, on va avoir besoin d'eux si on veut changer. Parce qu'ils sont un peu anticapitalistes, vu qu'ils veulent complètement changer les manières... En fait, c'est pour ça que... Les amiches. Si vous voulez, les amiches, je ne sais pas s'ils sont tous anticapitalistes, mais en tout cas, je pense que ceux qui ont tort trop tôt ont besoin de radicalité pour s'affirmer. Ceux qui ont raison trop tôt, j'ai dit tort ? Non, mais voilà, je pense qu'ils ont eu besoin de leur radicalité. Enfin, je vous laisse rebondir, mais je pense qu'ils ont eu besoin de radicalité pour s'affirmer. Mais que du coup, aujourd'hui, quand Éric Piolle, maire fraîchement élu à Grenoble, nous dit on va arrêter les sapins de Noël, bon, c'est de la com', on rentre peut-être dans du débat politique, mais ce n'est pas très stratégique. Parce que finalement, quand moi, je vois que les priorités pour les présidentielles à venir, et je m'arrêterai là-dessus, c'est la sécurité, l'emploi, et le pouvoir d'achat, et que je pense qu'il y a encore 20 thèmes avant d'arriver à l'écologie, ok, la jeunesse, ok, dandain, mais en fait, le peuple de France n'est pas encore convaincu. Et ça, je trouve que c'est super déprimant. Moi, j'ai moins parlé politique parce que je pense que dans Radicaux, tu veux aussi parler tout simplement de végane, mais au sens péjoratif du terme. Moi, j'ai des amis qui sont véganes. Alors, j'ai des amis qui sont véganes food, qui ne sont pas véganes dans tout, mais elles n'ont pas le droit de se dire qu'elles sont véganes parce que sinon, elles se font limite insulter. J'ai une de mes très bonnes amies qui, j'ai dû lui faire changer parce qu'elle est assez suivie, parce qu'elle a mis végane, parce qu'elle n'entend qu'elle en parle, mais elle ne s'habille pas en végane, quoi. Je lui fais attention parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est ça pour moi, la limite du radicalisme dans toutes ses formes. C'est intéressant d'avoir l'entrée de végane. Non, mais en fait, végane, tu as le droit de l'être quand tu fous la paix aux gens. C'est-à-dire que moi, je trouve que les gens les plus inspirants, c'est ceux qui vont te montrer par l'exemple comment ils font et comment ils se sentent bien, qu'ils sont heureux. Pour moi, c'est quand tu es heureux, que tu es en bonne santé, que tu as l'air épanoui, que tu vas inspirer les autres à l'air pareil. Je m'appelle Vaché. Ma famille, c'est des bouchers, quoi. Non, mais vraiment. Eh bien, je suis flex. C'est-à-dire que moi, je n'achète pas de viande ni de... Enfin, je suis végane à la maison. Au restaurant, je peux consommer du poisson mon pas de viande, quand même. Mais voilà. Mais moi, je suis... Je dois arriver à une famille à un barbecue végane. Eh bien, j'arrive à faire manger mon père sans viande, mais pas en le forçant, en lui faisant des trucs et puis, c'est quoi ça ? Il n'y a pas de viande. Ce n'est pas bon. Bah, écoute, ça peut être... Puis en fait, le lendemain, il m'en redemande. Moi, j'appelle ça l'écoloflex, être écoloflex. Tu sais, le flexitarisme, bah, tu es écoloflex. Et en fait, finalement, on les tous plus ou moins. Moi, par exemple, je sais que je suis une timbrée à marcher 20 kilomètres par jour. C'est au fait que je suis paumée avant de venir. Je marche beaucoup. Tu avais parfaité 20 kilomètres, donc tu as dit... C'est pour ça que je suis arrivée tout bas, tu as tout compris avec ma banane et tout. Mais je ne vais pas dire à tout le monde de marcher 20 bornes par jour. Moi, c'est facile pour moi. Par contre, je sais que l'hiver, je suis quelqu'un qui est très frileux, je me chauffe un peu plus que tout le monde. Et je n'ai pas refait ma rénovation énergétique, mais je pense que mon appartement, c'est une catastrophe. Question... Et je pense qu'on a tous des points d'amélioration et qu'il n'y a pas de perfection. Il faut faire du mieux qu'on peut, du plus accessible et s'améliorer. Essayer de se remettre en question, d'apprendre. Et en fait, si tout le monde fait ça, ce sera beaucoup plus simple. Et le problème du radicalisme, pour en revenir du coup à la question, c'est qu'en cherchant toujours les problèmes des gens et en tapant, parce que c'est souvent agressif quand on parle de radicalisme, c'est quelque chose de très agressif. On n'a pas envie ni de les écouter, ni de faire comme eux. Ils ne nous inspirent absolument rien. On a juste envie de faire l'opposé de ce qu'ils nous demandent de faire. OK, tu m'agresses, c'est ça. Tu m'agresses... Si je peux terminer, je voudrais rebondir sur deux choses que tu as dites. La posture, en fait, que tu approches dans ton militantisme. Parler de mon expérience quand j'ai commencé à devenir végétarienne, petite fille d'éleveur, je peux vous dire que c'était un truc à faire passer. J'ai été insupportable dans ma maison. J'ouvrais mon frigo, je disais à mes parents que vous êtes des grands cinglés, machin. Et ça s'est tellement mal passé. À la fin de ma semaine où c'était mon coming-up, je me suis dit plus jamais de ma vie, je me permets de juger les autres, en fait. Et plutôt, à partir de maintenant, je les accompagnerai et je vais changer ma posture et je vais montrer qu'en fait, je kiffe pas manger de viande. Et maintenant, mon père, il m'envoie des photos quand il mange pas de viande. C'est trop fière de tout ça. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que l'arrêt des qualités, on en a besoin, je pense, pour faire avancer des causes plus vite et pour les amener sur la sphère médiatique. Et moi, je ne cautionne pas les vegans qui vont casser les trucs de boucher. La seule chose que je peux dire, c'est que quand un vegan choisit ce mode d'expression, il amène le sujet sur la sphère publique alors qu'il n'était pas débattu aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est la bonne ou la mauvaise manière. On va recevoir ce vegan à la semaine prochaine. Je pense que ça pourra vous intéresser d'avoir son point de vue. Mais en tout cas, je pense qu'on n'est personne pour décider qu'un militantisme ou un autre est pertinent ou je ne sais pas ce que c'est nuit ou pas. Je pense que chacun a besoin de trouver dans son chemin de militantisme et dans son éveil face au monde qui s'effondre. Et il faut qu'on soit bienveillants les uns les autres en mode, tu es dans cette étape-là parce que tu viens de te rendre compte que le monde va super mal. Et sincèrement, on n'en a pas parlé, mais ça fait tomber en dépression en fait quand tu t'en rends compte, quand tu vois la taille du défi. Et du coup, forcément, on a un peu tous nos manières d'agir au début qui ne sont pas forcément les plus stratégiques, mais c'est les nôtres. Et moi, mon appel serait un peu genre appel à juste laisser chacun vivre son militantisme et à le laisser évoluer et grandir à son rythme. Pour terminer rapidement, deux questions qu'on pose toujours à nos invités à chaque fois. Quel sujet vous intéresserait de regarder dans une table ronde Société pour le Crayon ? Ah ben plus personne ne parle. Ben si, moi j'aime bien l'inclusion numérique. Je pense que c'est un sujet très intéressant. Moi, j'aimerais bien mieux comprendre tous les enjeux jusqu'à ce que je travaille dans l'événementiel. Toute l'audace du secteur événementiel en ce moment sur les sujets Covid, ce qu'a essayé de faire We Love Green et tous les autres en mettant des gens dans un concert et en voyant si ça fait du Covid après. Je trouve qu'il y a de l'innovation en ce moment dans le secteur événementiel. Et du coup, j'aimerais bien savoir quels sont les enjeux parce que c'est un secteur très porteur qui emploie beaucoup et c'est un secteur difficile. Et nous, du coup, le choix qu'on a fait, c'est d'aller sur du digital. Il va y avoir plein d'hybrides. J'aimerais bien parler d'événementiel à l'heure du Covid. Moi, je crois que j'aimerais bien avoir... Je suis allée dans le sud de la France récemment et j'ai vu une réalité Covid qui n'avait rien à voir avec celle francilienne et parisienne. Et j'aimerais bien savoir un peu maintenant qu'on commence à débriefer. il y a des stats qui sortent 10% des Français changent de vie donc divorce, changement de job, etc. Il y a des sociologues qui disent qu'on démarre les 10 glorieuses 10 années de performance économique. Génial. D'autres qui nous disent qu'on est en pleine crise. Et moi, je ne crois plus les sondages et tout. Je trouve que c'est trop bizarre. C'est complètement décorrélé de ma réalité, en tout cas. Et d'ailleurs, je trouve qu'il n'y a plus de réalité, il n'y a que des croyances et que les médias participent beaucoup. Et même la médecine, avant, je ne crois même plus. Ouais, mais c'est ça. Et en fait, chez Eva, j'ai l'impression que parfois, les médias donnent raison aux complotistes. Et donc, j'aimerais bien des médias qui prennent des... Enfin, donc vous, qui prennent des réalités ou même, je ne sais pas, un jeune de... Trois jeunes de trois villes qui ont exactement le même âge et qui font exactement les mêmes études. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous ? Et vraiment, avoir juste des témoignages. Franchement, j'étais dans des villages, je n'ai pas vu un masque pendant quatre jours. Donc, j'ai enlevé le mien avec plaisir. Je n'ai pas vu un masque en ce jour. je suis à la campagne. Mais même à Paris, il y a un peu de plus en plus dans les rues, les gens ne mettent plus le masque. Mais moi, je trouve que le vrai challenge, c'est de recréer des réalités communes. Il y en a plus, qu'on est tous isolés avec nos 20 personnes algorithmées. Et qu'est-ce que ça vous évoque si je vous dis la phrase « trace tes contours » qui est le slogan de notre média ? Moi, ça m'évoque de bien s'entourer. Pour bien tracer ses contours, je pense qu'il faut bien s'entourer et qu'il faut être audacieux et s'écouter sa petite voix. Je suis un petit coucou à l'équipe du crayon. On s'entoure bien. « Trace tes contours » ? Oui. Moi, c'est plus personnel. Je trouve que c'est mieux se connaître et s'affirmer. C'est plus, voilà, c'est un peu plus que ça. Très intéressant. Moi, je trouve ça intéressant d'appeler un média digital le crayon. Et du coup, « Trace tes contours », c'est prendre un peu ce qu'il y a à prendre partout, ne renie pas l'un ni l'autre et faire un truc cool. Parce que moi, je ne possède pas vraiment de crayon. À chaque fois que j'en ai besoin d'un, je le cherche. Enfin, de stylos et tout. C'est ça que c'est important d'avoir un crayon. Je suis trop digitalisée personnellement. Voilà, bravo. Et donc, je pense qu'il y a des jeunes qui vous regardent et je ne sais pas leur dire qu'il faut avoir un crayon. Il faut avoir un crayon. C'est essentiel. On espère le voir. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on sera encore vivante pour le voir. N'hésitez pas à commenter, à liker, à nous dire ce que vous en pensez. Voilà, c'était un petit au cœur sur l'écologie. J'espère que ça vous aura plu. À très bientôt. C'était Sixtine pour le crayon. Sous-titrage ST' 501